Et voilà qui sont dans les boîtes, Georgina étant la dernière à pénétrer. Ils sont tous là, nos neufs protagonistes de cette épreuve. Et ils s'élancent pour un périple de 2150 mètres. Sandovan, le numéro 7, tout de suite aux avant-postes. Et maintenant, Stratégic Decision, qui partant tout à l'extérieur, vient se porter aux avant-postes dans cette compétition. Night Whisper étant dans son sillage, alors que côté corde, on va retrouver Attic, notamment avec Terra Oni, le numéro 1. Et là également avec Light Event, le 2. Et c'est Stratégic Decision qui s'empare maintenant du commandement pour passer devant les tribunes. Alors qu'en général, c'est un attentiste, mais il porte des œillères aujourd'hui. Alors qu'il porte des œillères australiennes en général, il s'installe en tête. Le numéro 9, Stratégic Decision, avec Sandovan, qui est en deuxième position, Light Event. Le numéro 2 étant pour l'instant troisième, avec Attic également, qui est en dedans. Terra Oni, venant un petit peu plus loin, avec à l'extérieur le numéro 10, Night Whisper. Georgina, le numéro 6, est en 7, 8e position, côté corde, avec à son extérieur, Night Dance Music, avec la toque orange. Et la dernière place, pour le numéro 4, Harry Zerigel. Harry Zerigel, pris de vitesse un peu en début de parcours, lui qui préfère les longues distances. Tenté de se rapprocher ensuite, alors que c'est toujours Stratégic Decision. Le numéro 9 qui dirige les opérations dans cette épreuve précédent. Le seul 3 ans du lot, le numéro 7, Sandovan. On est à côté corde avec Georgina, mais plutôt au centre du peloton. Donc en troisième position, est venu se porter maintenant Light Event, quatrième Attic, le 3, côté corde, avec le 10, Night Whisper, qui lui, est dans le wagon de l'extérieur. Et c'est dans cet ordre qu'ils vont aborder le tournoi final, alors qu'on note au centre du peloton, Terra Oni, le numéro 1. Et c'est toujours le grand Harry Zerigel qui ferme la marche. Oui, pas de changement stratégique décision en tête, avec Sandovan qui a eu le bon parcours dans son sillage. Light Event à son extérieur, Attic, quatrième, le numéro 10, Night Whisper et cinquième. D'abord encore Terra Oni, ainsi également qu'à l'accord Georgina, avec à la regarde toujours le numéro 5, Night Dance Music. Et Harry Zerigel qui a lui mal à venir dans la course, bientôt l'entrée de la dernière ligne droite, avec le numéro 9, Stratégic Decision en tête depuis le départ. Le numéro 2, Light Event qui vient maintenant à 3 quarts à son extérieur, avec Attic qui est à la corde en troisième position, un petit peu plus loin. Galope également Sandovan qui essaie de se ressaisir. Attention à Georgina qui attend l'ouverture, accompagnée encore par le numéro 1, Terra Oni, la dernière ligne droite, Stratégic Decision, qui bataille maintenant avec Attic, le numéro 3. Terra Oni également sous ses 62 kg, qui prend en son effort maintenant à l'extérieur. Terra Oni, numéro 1, qui prend le meilleur face à Attic. Terra Oni qui prend nettement l'ascendant maintenant, face à Attic, qui se défend bien. Et en dehors le numéro 10, Night Whisper qui bataille pour la troisième place avec Georgina. Terra Oni, numéro 1, qui s'impose facilement devant Attic. La troisième place pour le 10, Night Whisper et la quatrième sans doute pour le numéro 6, Georgina. Et voici l'ordre d'arrivée de ce prix de Milan, qui a vu donc la suprématie de Terra Oni, qui portait le plus gros poids de la course montée par Astrid de Wülschläger. La deuxième place pour le numéro 3, Attic, qui s'est fort...